Le nihilisme Le nihilisme Le nihilisme Le nihilisme Le nihilisme Ce sera justement savoir que nous ne pourrons jamais tout savoir, que nous ne pouvons tout savoir, et que quand nous mourrons, le monde aura gardé son mystère, et que c'est certainement très bien comme ça. Ce sera ça, notamment, le nihilisme. Mais avant de l'achever, avant d'en finir avec le nihilisme, il nous faut voir ces différentes facettes. On ne peut en finir trop tôt, on ne peut vouloir en finir trop tôt avec le nihilisme en restaurant les vraies valeurs, les bonnes valeurs, comme disent les conservateurs, parce que cette restauration rapide serait du replatrage et ne résoudrait aucun problème de fond. Il nous faut comprendre, en fait, le nihilisme pose la question d'un au-delà des valeurs. Le nihilisme, en fait, pose la question, qui y a-t-il dans le monde ? Y a-t-il du sacré dans le monde ? Y a-t-il une part de sacré qui fait partie du monde ? Et ça, c'est une question qui concerne aussi bien les croyants, quelque religion que ce soit, que les incroyants. Alors nihil, bah nihil, ça veut dire rien. Parfois nihilisme, on dit parfois rienisme. Alors, le souci, comme disait Pierre-Yves Rougeron, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur ce rien, sur ce rien du nihil. Disons d'abord ce que n'est pas le nihilisme. Le nihilisme, ce n'est pas la même chose que l'étude philosophique du néant. Ça côtoie cette question, bien sûr, on ne va pas dire que ça n'a aucun rapport, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que l'étude des évangiles du rien, pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Grippari, qui regroupait toute une série de réflexions philosophiques, de philosophes qui ont essayé de penser le néant du monde, ou plutôt qui ont essayé de penser le monde comme un néant. Donc c'est pas seulement ça, le nihilisme, c'est pas seulement l'étude des évangiles du rien, de Diogène, Assuron. Nous laisserons donc à la périphérie cette question du néant, à quand même une petite exception près, nous ferons une petite allusion à cette question du néant dans la philosophie antique. Donc le cœur du nihilisme, malgré tout, c'est pas une philosophie, c'est avant tout un trouble dans l'âme humaine. C'est une question psychologique et anthropologique, nous allons y revenir. On dit souvent que le nihiliste est celui qui ne tient à aucun idéal. Le nihiliste ne croit rien, pas de conviction, est prêt à se battre pour rien. C'est un sens courant, un sens commun du nihilisme, et ça veut effectivement dire quelque chose. Néanmoins, il nous faut remarquer une chose, c'est que la fin des idéaux, en fait, c'était l'idéal de Nietzsche. Alors Nietzsche nous aurait dit, non, c'est pas un idéal, c'est un objectif. Ça revient au même. La fin des médiocres idéaux était, selon Nietzsche, le seul moyen de faire place nette et d'accéder au seul combat qui vaille, le combat contre soi-même, le combat pour trouver de soi à soi la vérité de soi. Le combat pour se surpasser et inventer de nouvelles valeurs, disait Nietzsche. Donc en voulant tuer les idéaux, en fait, le nihilisme est une négation. Niet ses idéaux, il veut les tuer, mais c'est une négation fortement affirmée. C'est en fait un nihilisme actif. En fait, le nihilisme, on pourrait presque plutôt l'appeler un activisme de la négation. Du reste, le nihilisme, quand bien même il ne fait que douter sans vouloir détruire, n'est pas un phénomène uniquement passif. En fait, c'est une foi, mais c'est une foi dans l'incroyance. En ce sens, le nihilisme, même quand il est radical, n'est jamais absolu. Le nihilisme ne nie jamais tout. Il ne nie pas qu'il faille nier. Il faut nier. Donc il ne nie pas tout. Il affirme quand même cette négation. Donc c'est le paradoxe dont il nous faut prendre la mesure. Et en bout d'observateurs ont constaté que le seul nihilisme absolu, en fait, serait le suicide. Sous l'angle psychologique, anthropologique, il y a deux aspects du nihilisme. Il y a la férocité, au sens romain du terme, la férocité et la faiblesse. Il y a la rage de détruire d'un côté. Il y a l'aquabon de l'autre. Deux versants, un peu comme deux versants d'une montagne. Il y a la fureur d'un côté, il y a l'épuisement de l'autre côté. Ce sont les deux pôles d'une nihilisme. Et vous aurez tous remarqué que ce sont aussi deux pôles de notre humanité. Du côté de la fureur, on veut détruire les idoles. On veut faire flas net. Du côté de l'épuisement, on laisse aller. On ne croit plus en rien. Je pense à ce que disait Napoléon la veille de Waterloo. Évidemment, ça ne lui a pas réussi. Il dit « ça ira comme ça pourra ». C'est vraiment une phrase typiquement de l'ordre de l'affaissement, de l'ordre de l'épuisement, de l'ordre de « on laisse le destin décider à notre place ». Donc la fureur est du côté actif. Détruire, c'est agir. C'est agir d'une manière bien particulière, mais c'est agir quand même. Et il y a ce nihilisme très fort qui jubile dans la destruction, dans la jouissance et la destruction. Alors ce nihilisme, ce n'est pas un néant de la volonté. Il faut bien comprendre ça. C'est une volonté de néant. Ce n'est pas du tout la même chose. Vouloir le rien, c'est très différent que ne rien vouloir. En ce sens, il nous faut continuer sur cette lignée un peu du nihilisme destructeur. Et nous aborderons aussi, évidemment, ce nihilisme côté épuisement que j'ai évoqué. En ce sens, ce nihilisme destructeur est le contraire d'un scepticisme. En effet, si on ne prend pas le monde au sérieux, si on est sceptique sur l'existence du monde, pourquoi vouloir le détruire ? On n'est même pas sûr qu'il existe. Donc de ce fait, on peut se demander si le nihiliste destructeur est vraiment nihiliste. Le vrai nihiliste ne voudrait rien détruire, puisqu'il n'y a rien, selon lui, à détruire. Dans Père et Fils de Turgenev, qui doit être de 1861, on lit « nihiliste ». Ce mot désignerait un homme qui ne veut rien, qui ne veut rien reconnaître, qui ne respecte rien. Tout ça est dans un dialogue, en fait. Les choses, les gens, les situations sociales, de ce point de vue, n'ont aucune légitimité. Dans le cas des nihilistes russes, en fait, il s'agit surtout de rompre avec le respect de la religion. Un écrivain nihiliste russe, qui s'appelle Pissarev, écrit « Le nihiliste déclare la guerre non seulement à la religion, mais à tout ce qui n'est pas fondé sur la raison pure et positive. En fait, il ne reste que la science et la raison sans la révélation. » Les nihilistes russes critiquaient la religion. Ils critiquaient aussi l'art. Pissarev, le même Pissarev, disait « J'aimerais mieux être un cordonnier russe qu'un Raphaël russe. » Il disait encore « Une paire de bottes vaut mieux que Shakespeare. » Il n'était pas avare de formules de ce genre. Si je puis dire, il aimait enfoncer le clou. Détestation de la religion, négation de l'existence du sacré, négation de l'intérêt de l'art, ce qui est assez cohérent, sachant que l'art a toujours eu un rapport avec le sacré, a toujours été une voie d'accès au sacré. Un autre nihilisme qui n'est pas très éloigné de celui des nihilistes russes, c'est celui, par exemple, d'Anarchasis Klotz. Pendant la Révolution française, il niait... Il était représentant du peuple à la Convention. Il s'agissait pour lui de nier, là aussi, toute idée de Dieu. Il disait « L'invocation du législateur à je ne sais plus, et quel fantôme suprême est un hors-d'œuvre absurde ? » C'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc c'est une position totalement différente du culte de l'être suprême qu'avait instauré Robespierre. Cette haine de la religion, sous la Révolution française, anticipait déjà sur ce que sera la position, l'idéologie des nihilistes russes à partir des années 1840. Il ne reste, en fait, de ce point de vue, de défendable, finalement, que la science. Ni la religion, ni l'art. Il ne reste que la science. Mais la science est en mouvement. Vous le savez bien, la science se balaye elle-même, continuellement, pour toujours plus de science. La science ne cesse de se remettre en question, de se réviser. Heidegger disait « La science ne pense pas ». Effectivement, on peut penser la science, mais la science elle-même ne se pense pas. La science ne peut être un fondement. Autrement, elle tourne vite en vitalisme, en scientisme. C'est par exemple le cas du national-socialisme, qui est à la fois scientiste, darwinien, biologisant, et qui est un vitalisme. Et c'est aussi le cas du marxisme-léninisme, sous une forme un peu plus pesante et moins dynamique, ce qui d'ailleurs explique qu'il ait duré plus longtemps, parce qu'il était moins dans un ultra-vitalisme créant une dynamique d'auto-épuisement. Dans le cas du vitalisme, le nihilisme des conséquences est très clair. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur une position vitaliste, la conséquence c'est que c'est la vie qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. En fait, c'est le verdict. Le seul verdict, c'est la vie. C'est ce qui survit. Donc qu'est-ce qui a raison ? C'est ce que la vie a validé. Donc ce vitalisme est forcément sélectionniste, il est forcément darwinien, et là vraiment on retrouve l'essentiel de ce qu'était la philosophie du national-socialisme. Qu'est-ce qui vaut ? Qu'est-ce qui a de la valeur ? C'est ce qui l'emporte. C'est ce qui gagne. On n'en est pas très loin avec le libéralisme actuel. Quand on nous dit, tous nos gouvernants nous disent qu'il faut adopter les solutions qui marchent. Et on a vu le libéralisme, le marché, ça marche, nous dit-on. Ça marche, mais ça marche pour les vainqueurs, ça marche pour les gagnants dans ce système, en fait. Effectivement. Mais là, c'est la preuve par la victoire du fort. C'est-à-dire qu'en fait, la victoire du fort, qu'on peut constater, le loup est plus fort que l'agneau, devient une supériorité ontologique. Et ça, c'est le cas dans le nazisme, c'est le cas aussi dans le libéralisme. Dans cette perspective, d'ailleurs, vous savez peut-être que, dans les propos qu'aurait tenu Hitler, on dit qu'en 1945, il explique que, puisque les Allemands ont perdu la guerre, c'est qu'ils méritaient de la perdre, un peu tautologique, effectivement, et que donc, il est logique qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent. Donc ça, effectivement, c'est typiquement la position darwinienne. En fait, à mettre du sens là où il n'y en a pas, là où il y a simplement les lois de la nature ou un rapport de force, on oublie de mettre du sens là où il y en a. Par exemple, dans l'honneur. Par exemple, dans la juste appréciation de ce qui est raisonnable en politique, nécessaire en politique. On oublie de mettre, par exemple, du sens dans la noblesse d'un combat perdu. Par exemple, la Commune de Paris. Par exemple, l'Échouan. Par exemple, les manifestants du 11 novembre 40. Par exemple, les résistants de René Char ou du poète Roger Bernard. Donc, on célébrera, sauf qu'on ne le célébrera pas, parce qu'on oublie toujours. Il a été fusillé il y a 75 ans, au printemps 1944. Nier la valeur des intentions qui ne sont pas validées par un succès, c'est une forme de nihilisme. Il y a un autre nihilisme qui se veut l'inverse des vitalismes scientistes nihilistes que nous avons vus. Alors, cet autre nihilisme s'alimente, lui, au contraire, de la crainte des rapports de force, de la crainte de tous les rapports de force. se situant, en quelque sorte, à l'opposé géométrique, pour faire court du nationalsocialisme. Ce nihilisme refuse tout fondement ultime à la vie en société, que ce soit la théologie, la religion, que ce soit les théologies politiques, une sorte de religion politique, que ce soit le matérialisme dialectique des marxistes, qu'on peut, à certains égards, à certains égards seulement, ramener à une théologie politique. Alors, ce nihilisme, en quelque sorte, c'est le nihilisme que voulait Gianni Vattimo, qui est disparu il y a quelques mois. Ce philosophe pensait qu'en évitant de poser un quelconque fondement ultime à nos vies terrestres, en fait, on éviterait l'apparition de tout pouvoir surplombant. La démocratie moderne est naturellement nihiliste, notait Vattimo. Mais selon lui, c'était une bonne chose. Ça fait penser un petit peu à ce que disait Houellebecq quelques années dans un de ses romans. Il dit « La France, c'est devenu un hôtel. » Mais il dit « Finalement, c'est bien. » C'est bien, ça. Jacques Attali faisait la même constatation. On suppose d'ailleurs qu'il considérait lui aussi que c'était bien. Effectivement, Vattimo dit « La démocratie moderne est naturellement nihiliste. » Et c'est très bien. Pourquoi Vattimo dit-il ça ? « Cela nous prémunit, dit-il, contre les risques du totalitarisme. » On en arrive, en fait, avec ce modèle nihiliste voulu, en quelque sorte, à ce que Augusto del Noce appelait un nihilisme gay. dont Gianni Vattimo prône ce nihilisme faible, en quelque sorte, ce nihilisme par faiblesse, par peur de la dictature des experts de tel ou tel fondement. Alors effectivement, si on croit au marxisme-léninisme, on va avoir la dictature des cadres du Parti communiste. Voilà. Si on croit en une religion, on va avoir le pouvoir des experts religieux, dans une théocratie. si on est national-socialiste, on va évidemment avoir le pouvoir du Parti nazi et des SS, etc. Ce que ne voit pas Vattimo, le point vogue de sa doctrine, c'est qu'il y a aussi des experts de l'absence de fondement. Parce que sans fondement, dans une société, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'administration des choses au lieu du gouvernement des hommes. C'était, il faut le reconnaître, la visée d'un certain socialisme, de remplacer le gouvernement des hommes par une administration des choses. Un certain socialiste qui se mettait dans les lignées d'Auguste Comte, il ne faut pas oublier qu'Auguste Comte, pas Comte, Comte, Auguste Comte, à la fois a beaucoup inspiré Marx et a notablement influencé Charles Maurras. C'est assez curieux, mais il y a deux influences. Alors, ce n'est pas un philosophe mineur, Auguste Comte. Donc, quand il n'y a plus de fondement éthique à une société, il reste le calcul, il reste la marchandise, il reste l'optimisation des choix. Mais il y a des experts pour ça. Il y a des technocrates qui prennent le pouvoir au nom de leur expertise qui se prétend neutre, qui se prétend sans idéologie. La pire des idéologies étant de se prétendre indépendant des idéologies. Donc, ce sont les financiers aussi, ces experts des sociétés sans fondement, les financiers qui vont calculer le meilleur bien, le meilleur gain pour chacun et qui vont entraîner chacun dans la recherche de l'optimisation de ses choix individuels. Et les experts d'une société sans fondement, ce sont, d'une manière plus générale, les hommes du capital, quand je dis capital, j'entends au sens de Marx, un rapport social, le capital est avant tout un rapport social, ce sont les hommes du capital, c'est-à-dire ceux qui considèrent que puisque rien n'a de valeur, qui est logique dans une société sans fondement, eh bien, il est légitime de fixer un prix à tout. Nous en sommes donc là. Gianni Batimo espérait que la pensée faible, on parle parfois du faiblisme, permettrait, en développant un bon nihilisme, d'échapper au vitalisme dominateur des régimes totalitaires. Mais cela n'est pas convaincant du tout. En vérité, la pensée faible instaure une barbarie douce, un totalitarisme spongieux qui est la dictature de la consommation et de la marchandisation et qui est le totalitarisme en fait actuel, c'est-à-dire le totalitarisme de l'équivalence généralisée de tout et de l'interchangeabilité de tout. En d'autres termes, tout peut se ramener à un prix. Sous prétexte d'échapper aux mauvaises réponses à la crise du sens qu'ont été les grands totalitarismes du XXe siècle, on tombe en fait, avec ce que nous proposait Vatimot, on tombe en fait dans un néo-totalitarisme insidieux dans lequel tout, strictement tout, est désacralisé. La pensée faible liquide la notion de bien commun sous prétexte que dans un cas, le bien commun a pu être réduit à un suprématisme germanique avec le régime nazi. Dans un autre cas, a pu être ramené à une sorte de surhumanisme de l'homme nouveau stalinien et stacanoviste. Mais à vrai dire, cette pensée faible en liquidant le bien commun nous plonge dans un nihilisme collectif dont les premières victimes sont les faibles, même si ce n'était évidemment pas ce que souhaitait Gianni Vatimot. De son côté, Albert Camus voit deux menaces nihilistes. L'une est le totalitarisme de l'État qui lie l'individu. Le second nihilisme, la seconde menace, c'est le totalitarisme de l'individu qui nie l'État et au-delà de l'État qui nie le collectif, qui nie le communautaire, qui nie le commun, qui nie en fait la sphère publique au profit des sphères privées. Le terrible paradoxe est que cette sphère privée dans un monde où le paradigme est individualiste parce qu'il est libéral, cette sphère privée s'auto-alimente à l'infini. C'est-à-dire que l'individu privé de la communauté, coupé de la communauté, coupé de l'État qui normalement symbolise la communauté au plan national, l'individu privé ne tolère, si je puis dire, aucune privation. L'individu privé ne veut être privé de rien. Il ne tolère aucune privation de liberté. Plus précisément, tout désir devient un droit, tout désir devient l'exigence d'une liberté supplémentaire selon une logique qui a été bien analysée par Michel Kouskar. C'est l'idéologie du désir. Et ce désir, sans vision d'avenir, sans vision de demain, sans télos, devient un présentisme qui ne débouche sur rien d'autre que lui-même, sur le rien, sur le nihil. C'est un désir qui se regarde s'intensifier, avide. Le nihilisme est une passion donc faite à la fois et alternativement de fureur et de découragement. Revenons là-dessus un peu. Le nihilisme est une psychologie en ce sens. Elle nous saisit tous à un moment ou à un autre. C'est un passage et c'est notamment le passage de l'aquabon, le passage par l'aquabon que nous traversons tous à un moment donné. Passage par un mouvement de découragement. Cette phase du nihilisme a beaucoup à voir avec l'ennui, avec la perte du sens que l'on donne aux choses et surtout à la perte du sens que l'on donne à nos actes avec ce sentiment que peut-être tout cela ne nous mènera à rien, ne servira à rien. Car l'homme a besoin de sens. Il n'a pas que des besoins ou si on préfère, il a des besoins mais qui sont de l'ordre de l'esprit, qui sont de l'ordre de l'âme, qui sont de l'ordre de ce qu'il va laisser comme trace, de ce qu'il va transmettre, de ce dont il va être fier. Il y a eu cette phrase formidable à ce propos de François Ruffin à propos des gilets jaunes. Les hontes privées se sont transformées en colère publique. En d'autres termes, avec les gilets jaunes, le nihilisme de l'aquabon a été surmonté. En ce sens, la colère des gilets jaunes est bonne pour la santé et devrait être remboursée par la sécurité sociale. On peut se demander si le nihilisme, indépendamment de l'emploi du terme, a existé dans la philosophie antique. On ne peut faire cette enquête qu'en éclairant le nihilisme à la lumière de ses définitions postérieures, c'est-à-dire celles des temps modernes. Parce qu'effectivement, le nihilisme n'était pas pensé comme tel dans la pensée antique. Selon Nietzsche, le nihiliste est celui qui dévalorise les valeurs en cours dans la société. Le nihiliste veut mettre à nu leur caractère d'imposture, de baking moral, de petite protection pour se mettre à l'abri des grands vents. Mais l'analyse de Nietzsche, comme toujours, est une analyse à double fond. Ces valeurs sont des artifices, c'est entendu. Ce sont des conventions, nous le savons. elles rétrécissent l'horizon en un sens. Oui, c'est vrai. C'est justement ce rétrécissement à l'opposé de tout intellectualisme qui permet d'agir. C'est un petit peu comme un tuyau d'arrosage. Plus vous, si vous pincez le tuyau, la pression est plus forte. C'est pareil, si vous regardez dans un objectif avec une volonté déterminée, vous irez plus fortement vers cet objectif. La contrepartie, c'est que vous n'aurez peut-être pas une vue d'ensemble d'autre chose. Mais au moins, vous avancerez vers un objectif. Pour agir, il faut borner son horizon. Nietzsche explique ça parfaitement. Pour être efficace, il ne faut pas voir trop de choses à la fois. Napoléon disait ça aussi de ses adversaires. Il disait des autrichiens, ils ne sont pas mauvais, ce ne sont pas de mauvais soldats, mais ils voient trop de choses à la fois. C'est-à-dire qu'ils laissent leur attention se disperser. En fait, ne pas voir trop de choses à la fois, ce n'est pas du nihilisme. C'est un découpage de l'horizon du monde pour y inscrire son destin. Les valeurs, justement parce qu'elles sont un artifice, et parfois un artifice grossier, sommaire, permettent de se projeter en avant. c'est pour ça que l'éducation est faite de conventions sur lesquelles on peut philosophiquement prendre du recul, mais qui néanmoins existentiellement sont absolument indispensables. C'est un artifice, bien sûr, mais c'est l'artifice dont nous avons besoin. Et puis, quant aux valeurs dont parlait Nietzsche, tout dépend de quelle valeur on parle. Celle de la Grèce paraissait positive à Nietzsche. Ce n'était pas des valeurs de faiblesse, c'était des valeurs d'action, c'était des valeurs de construction de soi dans une société. et c'était des valeurs de service du bien public. Aussi, le diagnostic de Nietzsche est-il très clair concernant le nihilisme ? Socrate, en mettant en cause le bien commun, le sens commun, en ne respectant pas les dieux, parce que c'était ça l'accusation dont souffrait Socrate, qui était faite, l'imputation qui était faite à Socrate, vous ne respectez pas les dieux. Vous ne voulez pas contribuer et élever la jeunesse dans le respect des dieux, dans le respect des anciens, dans le respect de la tradition. En ce sens, Nietzsche dit très clairement que Socrate est un nihiliste. Un nihiliste au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, effectivement, il peut y avoir un bon nihilisme pour Nietzsche, mais nous allons le voir après. La philosophie, comme disait Jérôme de Gramont, c'est l'art de prendre son temps pour arriver à destination. Je pense même que c'est l'art de prendre son temps pour ne jamais arriver à destination, mais pour contempler à la bonne distance le but du voyage. Nous n'arrivons pas à bon port, mais si nous voyons le port, ça sera déjà beaucoup, car nous sommes voyageurs et peintres, et nous ne sommes pas les marchands de commerce débarquant notre verroterie pour les natifs. Donc Socrate, selon Nietzsche, est donc nihiliste, car il met en doute les croyances de la cité. des croyances dont l'important, nous dit Nietzsche, n'est pas de savoir si elles sont justifiées, si elles sont vraies, mais si elles sont bonnes, c'est la seule question qui compte, dit Nietzsche, si elles sont bonnes pour la santé morale du peuple grec. Et Nietzsche dit oui. Donc c'est du mauvais nihilisme que de les contester. En ce sens, c'est-à-dire en se tenant du point de vue de Nietzsche, Socrate est nihiliste et les antinihilistes qu'il nous faut admirer sont Gorgias, Gorgias de Léon-Sion et Calicles. Avec Martin Heidegger, pour revenir sur cette vision dans le rétroviseur en quelque sorte de la philosophie antique, il en est tout différent. Les nihilistes sont, pour Martin Heidegger, ceux qui sont sceptiques sur l'existence de l'être. Ce sont ceux qui ne vont pas à la rencontre de l'être. Sénilistes sont les cyrénaïques. C'est aussi Zénon-Délé, présocratique. Ce sont aussi les cyniques. Pour Zénon-Délé, si le monde est un et indivisible, effectivement, aucune chose n'existe puisque les choses relèvent de la division. Donc la continuité de l'être aboutit, pour Zénon, à un inévitable constat de l'inexistence des choses, du rien des choses. N'en disons pas plus sur ce débat, mais bornons-nous à constater que quand Heidegger parle à propos de l'Antiquité de nihilisme, il s'agit pour lui d'un nihilisme ontologique, d'un nihilisme qui porte sur l'être, alors que pour Nietzsche, il s'agit d'un nihilisme qui porte sur les valeurs, sur les éléments, les constituants existentiels de la vie humaine. Donc le point de vue est totalement différent. Il ne parle pas de la même chose. L'analyse d'Heidegger est donc en fait exactement l'inverse de celle de Nietzsche. c'est-à-dire que les nihilistes de l'un sont les anti-nihilistes de l'autre. Alors, introduisons ici une légère complexité qui est que pour Heidegger, l'apparition de l'être, ce qu'il appelle l'Erae de Nietzsche, l'événement de l'être, la manifestation de l'être, l'avenance, la survenance se fait sur fond de néant. Nous n'emprunterons pas l'escalier de cette autre complexité qui nous mènerait loin, qui nous amènerait à voir comment Heidegger, comment Tegel, etc. J'évoque un tout petit peu cette question dans l'ouvrage. Sachons simplement que, effectivement, l'apparition de l'être se fait sur fond de néant pour Martin Heidegger. Le scepticisme ontologique, donc, c'est Gorgias. Pour Gorgias, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, de toute façon, ce serait inconnaissable. Et alors, si vraiment, par miracle, on pouvait le connaître, de toute façon, ce serait incommunicable. C'est-à-dire que A ne pourrait jamais l'expliquer à B. selon Gorgias, le non-être n'est pas. Là, on est dans une logique très classique. Le non-être n'est pas, effectivement. C'est la logique du non-contradictoire. Je ne peux être à la fois moi et non moi. Mais ce que dit Gorgias, c'est que le non-être n'est pas, mais l'être n'est pas non plus. Alors, ça invalide la phrase de Parmélie, la fameuse phrase « Être et penser, c'est la même chose ». Puisque l'être n'est pas, être et penser, en fait, c'est rien. Donc, pour Gorgias, en fait, seuls sont réels les phénomènes, il n'y a pas de noumène, c'est-à-dire en soi, pour reprendre le sens de noumène chez Kant, il n'y a pas de noumène, il n'y a que des apparences, mais au sens fort, les apparences, ce n'est pas rien, il n'y a que des choses qui apparaissent et dont on ne peut rien en dire sur ce qu'elles seraient en dehors de la façon dont elles nous apparaissent. Voilà. Pour Jean Gorgias, c'est très clair. On ne peut simplement que constater qu'à un moment donné, elles apparaissent sous telle forme. Serait-elle autre chose en soi que la forme qu'elles prennent dans leur apparition ? Nous n'en savons rien, nous ne pourrons jamais rien en dire et il ne faut pas se poser la question selon Gorgias, c'est un non-sujet. Il n'y a donc que des apparences et par conséquent, il n'y a pas de vérité absolue, tout est simplement question de perspective puisque ce qui apparaît ne va pas m'apparaître de la même façon si je suis là, par exemple, ce verre, ou à vous qui êtes ici. Tout est simplement question de perspective. Et on ne peut pas dire oui, mais en soi, c'est un verre. On n'en sera jamais sûr. Chacun comprendra que, avec la pensée de Gorgias, on anticipe sur ce que sera la pensée de Nietzsche, sur le perspectivisme nietzschien. Ce nihilisme quant aux choses en soi, ce nihilisme de Gorgias considère qu'il n'y a que des choses phénoménales qui peuvent être vues dans leur apparition relatives à un champ de force particulier. C'est très différent d'autres pensées réellement sceptiques, alors que Gorgias n'est qu'un sceptique ontologique, mais il y a d'autres pensées réellement sceptiques qui doutent, elles, de l'existence même des phénomènes. Voilà. Le scepticisme de Piron fait partie de ces scepticismes radicaux. Piron d'Hélice s'abstient de tout jugement sur les choses sensibles, sur les choses sensibles, c'est-à-dire sur les choses comme cette table que pourtant je peux saisir, dont je crois pouvoir attester la réalité. Piron ne croit pas qu'on puisse atteindre à aucune certitude métaphysique, mais il ne juge néanmoins pas inutile ni la science, ni les arts. Il y a quand même une différence avec les nihilistes russes, puisqu'il laisse sa chance, si on peut dire, aux arts. On est avec lui, sinon dans un nihilisme ontologique, du moins dans un total scepticisme ontologique. Il y a aussi des nihilismes superficiels qui ne portent que sur les valeurs, sont des nihilismes de, on pourrait dire, de sous-Socrate, un peu comme Diogène, selon qui il ne faut pas observer les coutumes de la société. voici l'homme de Platon, disait-il, en se provenant dans les rues, en provenant un coq déplumé et le secouant avec sa main. Diogène ne croyait ni à l'amour, ni au bienfait des attachements humains. Disons que ça, c'est un nihilisme de comportement, c'est un nihilisme dans la pratique, c'est un nihilisme superficiel qui n'est pas très intéressant. Il nous faut aussi savoir autre chose, c'est que le nihilisme peut être un élément d'une stratégie intellectuelle. Chez Gorgias, par exemple, le nihilisme, quant à l'être, c'est un nihilisme ontologique, en quelque sorte, vise à sauver le Logos. Chez Sextus Empiricus, de l'école sceptique, lui aussi un maître de ce que Husserl appellera l'époquée, c'est-à-dire la suspension du jugement. Chez Sextus Empiricus, le nihilisme, vise à sauver l'ataraxie dans la logique de la pensée des épicuriens. Et dans le jeu de massacre même auquel ce livre Diogène que j'ai évoqué, qu'est-ce qui résiste dans ce comportement avec son tonneau, avec la masturbation en public, etc., avec tout ce baroque honnêtement très dérisoire et assez pitoyable. Qu'est-ce qu'il veut sauver Diogène ? Là aussi, c'est l'ataraxie, l'absence de souffrance. Le terme nihiliste fait retour vers 1761, puisque dans la période antique, il est plutôt question du néant, mais il n'y a pas réellement de question nihiliste au sens philosophique du terme. Simplement, on peut bien entendu esquisser une analyse des débats sur l'être et le non-être, sur l'être et le néant. Mais le terme nihiliste au sens moderne apparaît en 1761 dans un ouvrage de Jean-Baptiste Crevier qui est une histoire de l'Université de Paris. Alors là, c'est un sens religieux. C'est un sens religieux. en fait, pour lui, les nihilistes sont ceux qui ne croient qu'en la nature divine du Christ, qui considèrent que le Christ n'a pas de nature humaine. C'est en fait une hérésie assez proche de l'hérésie monophysite. Donc la nature humaine, la nature divine, pardon, l'emporte chez le Christ sur la nature humaine au point de balayer et de nier, en fait, la nature humaine du Christ. Là, c'est un nihilisme défini en un sens très religieux. Ensuite, on a un personnage un peu curieux, un certain Jacob Oberheit qui est alchimiste, théosophe, plus ou moins médecin, qui, lui, appelle nihiliste toute conception qui n'insiste pas suffisamment sur le fait que toute chose fait retour à Dieu, vient de Dieu et fait retour à Dieu, donc par une circularité, etc. Donc, sous ce... sous le couvert de cette analyse, Jacob Oberheit critiquera notamment, il en est un des contemporains, critiquera la philosophie de Kant puisque les deux auteurs sont à peu près de la même époque. Kant meurt en 1804 si ma mémoire est bonne. Voilà. Mais en fait, la vraie naissance du concept de nihilisme au sens philosophique et avec une véritable force. C'est en fait, sous Friedrich Heinrich Jacobi qui est mort en 1819, situé un peu à l'époque, lui, qui est un philosophe d'envergure très supérieure à Jacob Oberheit, la raison, explique Jacobi, permet d'atteindre des vérités ultimes. Ce n'est pas ce que disait Kant. Donc, ceux qui lisent cela, nous explique Jacobi, sont nihilistes et justement, Kant serait nihiliste avec sa théorie de l'inconnaissabilité des noumenes, des choses en soi. C'est pourquoi, en 1799, dans sa lettre sur le nihilisme, qui est un texte important, Jacobi critique toutes les philosophies fondées sur l'ego. Et il leur oppose le caractère impersonnel de la raison. Donc, dans cette lignée, Jacobi critique Descartes, critique Kant, critique Fichte, son contemporain. Tous ces philosophes verraient mal les possibilités de la raison, sous-estimeraient les possibilités de la raison, en refusant de voir la possibilité d'accéder à des vérités et ultimes, ces philosophes saboteraient les fondements de la croyance en Dieu. Alors, justement, il y a un thème très proche, flanc contre flanc, du nihilisme qui apparaît. C'est le thème de la mort de Dieu. Alors, il apparaît dans un roman, Sybenkaz, de Jean-Paul Frédéric Richter, en fait, plutôt connu sous tout simplement le nom de Jean-Paul, dit Jean-Paul, un roman de 1796. Tout ça est vraiment au tournant, au tournant des deux siècles. C'est une des premières occurrences du thème de la mort de Dieu. Mais ce thème sera surtout présent à la fin du 19e siècle. Je ne sais plus quel auteur expliquait que, de toute façon, la mentalité de l'homme moderne, on peut la situer à 1715, à la mort de Louis XIV. et effectivement, tout ça a mis du temps à maturer. Et finalement, en gros, moins de 100 ans après la mort de Louis XIV, en fait, les idéaux d'une société qui n'était pas encore pleinement moderne, qui n'était encore que modérément moderne, comme dirait Rémi Bragg, ces idéaux craquaient, et d'où l'apparition du romantisme et en fait ensuite des romantismes et ensuite des dandismes, etc. Avant de rejoindre ce thème de la mort de Dieu, on ne peut pas enjamber, si je puis dire, totalement Arthur Schopenhauer, on bute sur lui. Avec Schopenhauer, ce qui est nié, c'est la volonté individuelle. Cette volonté est niée au profit d'un vouloir vivre collectif. Schopenhauer ne dit pas que la volonté individuelle n'existe pas, il dit qu'il faut s'en débarrasser. Ce n'est donc pas avec Schopenhauer un nihilisme de constat, mais c'est plutôt un nihilisme de combat, un nihilisme actif, il faut taper au marteau sur la volonté individuelle. C'est un nihilisme de stratégie, là aussi d'ailleurs. Il faut détruire quelque chose, la volonté individuelle pour arriver à la non-souffrance, à l'atharaxie. Il y aurait donc un bon nihilisme consistant à se débarrasser des idoles, et c'est ici la volonté mais ce peut être autre chose. Ce nihilisme peut amener aussi à se débarrasser de Dieu. Retour sur la question de Dieu, un dialogue des démons de Dostoyevsky, Alexei Nielitsch, Nielitsch, pas pour rien, Nielitsch-Kirilov, s'écrit « Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu ». En fait, ça va plus loin que la fameuse phrase « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Ça va plus loin. « Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu ». Il y a une place à prendre. Sans Dieu, on arrive très vite effectivement au culte idolâtre de soi. À moins de renouveler sans cesse les exigences narcissiques, ce culte s'épuise très vite. Il est, faut-il le dire, exclusif de toute recherche d'un fondement commun, d'un bien commun. Avec l'affaissement de la volonté, ce culte de soi débouche vite sur un nihilisme. Nihiliste, ce mot désignerait un homme qui ne veut rien. Litons chez Tourganief cette citation que j'ai faite il y a dix minutes. Effectivement, si on ne donne de valeur à rien, pourquoi vouloir quelque chose ? Mais aussi, pourquoi respecter quelque chose ? Du point de vue nihiliste, les institutions, les mœurs, les usages n'ont aucune raison d'être respectés. À cette rage de détruire, Albert Camus opposait la noblesse de la révolte. À la menace des ténèbres, à la menace de l'extinction des grandes et nobles passions humaines, à la menace d'une société enfin apaisée, non pas au sens d'une grande paix sereine, mais au sens d'un grand sommeil de l'âme, Albert Camus opposait l'amour du grand soleil. Au racialisme de tous bords, aux identitaires de droite et de gauche, il opposait la lente et difficile et nécessaire construction des communautés humaines. C'est ainsi qu'il pratiquait un antinihilisme. Pour sa part, Eugène Ionesco déclarait « Ce monde est à la fois merveilleux et atroce. » Il poursuivait « Nous sommes tous voués à la mort. Soyons gays et ne soyons pas dupes. » Un humoriste africain québécois qui est aussi océanographe d'ailleurs, Boucardiouf, aime à dire « Le rire, c'est un peu comme les essuie-glaces. Ils n'arrêtent pas la pluie, mais ils permettent d'avancer. » Merci. Merci.